On sait tous que les dauphins sont des sadiques, que les parisseux font caca une fois par semaine et que la monde religieuse mange le mal après l'accouplement. Mais dans cette vidéo, tu vas découvrir des comportements d'animaux que tu ne connais pas encore. La nature est faite de tout plein d'organismes et d'interactions qui sont très complexes. L'évolution a sélectionné des comportements parfois surprenants chez certains d'entre elles. Que ce soit pour s'alimenter, se reproduire ou encore communiquer, les animaux, de l'insecte au mammifère en passant par les poissons ou les reptiles, ont développé des stratégies bien à eux. En voici trois qui ont particulièrement retenu mon attention. Imagine, tu dois te rendre à un endroit. T'as plus de batterie, plus de GPS. Là, tu croises un vieux au bord de la route et tu lui demandes ton chemin. Il te dit que tu dois tourner à gauche après une impasse, puis continuer tout droit pendant 10 minutes, puis faire 150 mètres, en chasse et croisé, tout en arrière dans sa tête au sud-ouest. Bref, au final, t'es encore plus perdu que tu l'étais à la battre. Et ça, malgré tes 10 milliards de neurones. Et pourtant, l'abeille avec son cerveau d'un millimètre cube est capable d'indiquer le chemin à une autre sans difficulté et avec une grande précision. Pour ça, elle réalise une danse bien spécifique que je vais reproduire là maintenant. Non. La découverte de cette forme de langage propre aux abeilles, c'est grâce aux travaux de l'Autrichien Karl von Frisch dans les années 40. Une abeille, qu'on appellera Maya, fait son petit tour dans une clérienne. Pendant son expédition, elle tombe sur un paquet de fleurs remplies de pollen. Puis, Maya rentre au bercail et ramène tout ce pollen pour nourrir le reste de la ruche. Admettons que ce soit au tour de Mireille et ses sœurs d'aller chercher à manger. Maya va devoir leur indiquer le super spot à fleurs qu'il a trouvé. Si la nourriture est proche du nid, Maya opte pour des danses plutôt simples, en rond ou en ellipse. En fait, juste de quoi dire, y'a la bouffe pas très loin. Pour des distances un peu plus grandes, Maya va danser de façon un peu plus travaillée car elle a pas mal d'infos à donner. Elle forme un 8 séparé par un axe. Le sens de cet axe indique la direction à suivre par rapport à la ruche. L'angle formé entre cet axe et la direction verticale est le même que celui entre la direction du soleil et la source de nourriture. Pour la distance, il existe une relation mathématique entre la durée du frétillement et la durée à parcourir. Grosso modo, plus elle frétille son cul, plus la nourriture est loin. Par-dessus ça, Maya peut aussi informer Amirey et aux autres la quantité de nourriture disponible. Plus il y en a, plus elle va faire des tours de danse. Un conseil, ne fais jamais confiance au drongo. Ce petit oiseau qu'on peut trouver en Afrique principalement est un grand opportuniste. Ce qui est surprenant, c'est qu'il ne sait pas faire des trous dans la terre alors qu'il se nourrit d'insectes. Alors comment il fait pour manger ? Il va exploiter des pauvres suricates trop mignons qui vont malgré eux faire tout le boulot à sa place. Quand la colonie sort prendre l'air et par la même occasion se nourrit, le drongo les observe du coin de l'oeil. Mais comme on n'est jamais trop prudent, un des suricates qu'on appellera Timon joue le rôle de guetteur et avertit les autres en cas de danger. Quand un suricate trouve enfin un insecte, le drongo crie un signal d'alarme sous-entendu qu'un prédateur approche. Timon l'entend et avertit les autres pour se mettre à l'abri. Et c'est là que notre cher drongo se fait un festin avec les insectes laissés par les suricates. Mais la supercherie ne s'arrête pas là. Les suricates ne seront pas dupes une seconde fois. Le drongo aura beau crier en boucle, ils ne se laisseront plus avoir. Mais le dragon a un deuxième tour sous la manche. A force d'observer les suricates, il a appris à imiter le cri d'alerte de Timon. De quoi les avoir encore et encore jusqu'à ne plus avoir faim. Pas mal d'oiseaux sont capables d'imiter des sons. Le gris du Gabon est le plus célèbre, mais l'oiseau lyre, le jardinier de Mac Gregor, ou encore les tourneaux sans sonner sont des imitateurs hors pair. Ces imitations peuvent être utilisées pour effrayer un prédateur, communiquer ou encore pour pécho des partenaires. Alors je ne sais pas si tu le savais, mais la plupart des neurones de la pieuvre se trouvent dans leurs tentacules et non pas dans leur cerveau. Elles sont super intelligentes et elles ont développé pas mal de comportements surprenants. Je dirais qu'un des plus remarquables, c'est l'utilisation du tea. C'est d'ailleurs un des critères qui différenciait l'homme de l'animal il n'y a pas si longtemps que ça. En fait, il y a des pieuvres qui ont été aperçues utilisant des coques de noix de coco à la manière d'un bouclier pour se protéger. Et dans le documentaire La Sagesse de la Pieuvre sur Netflix, la pieuvre utilise la même technique avec des coquillages pour se protéger de l'attaque d'un requin. Elles sont capables aussi d'autres grandes prouesses, comme par exemple reconnaître des visages humains et s'en souvenir, ou changer de forme et de couleur de manière presque instantanée, ou encore faire repousser des membres perdus. Certains scientifiques pensent même, et ce n'est pas une blague, qu'ils viendraient de l'espace. Normal après qu'on retrouve des aliens pieuvres dans beaucoup de films hollywoodiens. Ah là là, la nature nous surprend toujours de plus en plus, et l'étudier nous fait à chaque fois remettre en question notre vision du monde. Sommes-nous assez intelligents pour savoir à quel point les animaux sont intelligents ? C'est le titre d'un livre d'un primatologue et éthologue, France de Wall, que je te conseille de lire si ce sujet t'intéresse. J'espère que cette vidéo t'aura appris quelques trucs. Si tu veux soutenir la chaîne, tu peux t'abonner, mettre la petite cloche, un like, un commentaire, ou même partager la vidéo à qui tu veux. Allez, à la prochaine ! Tchou, 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 pouf ! Sous-titres par Jérémy Diaz Tchou, tchou ! Tchou ​ . Sous-titrage ST' 501